yo tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo concernant le jeu fifa 20 et de son nouveau mode volta comme j'avais pu vous l'annoncer en live ce mode volta m'a totalement séduit je trouve ça plutôt cool plutôt fun cela va nous changer des matchs classiques sur le rectangle vert si vous avez envie de mettre cette petite touche de fantasy ou tout simplement parce que vous êtes lassé des matchs de football classique et bien aller sur le mode volta pour se mettre dans des conditions un peu street ça c'est une très bonne idée que y est à lui de plus ce mode est loin d'être vide il contient tout de même du 3v3 du 4v4 du 5v5 et le futsal rappelons qu'il y a du offline avec un vrai mot d'histoire accompagné de cinématiques vous allez pouvoir choisir votre propre avatar un homme ou une femme le customiser le modéliser l'habiller selon les goûts et couleurs de chacun vous allez même pouvoir affronter des joueurs de légende dans le jeu et pour les obtenir et qu'ils fassent partie de votre team il faudra les battre donc déjà pour le offline je trouve ça plutôt pas mal mais ce n'est pas tout il y a également le mode online je vais développer rapidement au sujet du mode online de volta car beaucoup de personnes aujourd'hui se pose encore la question si oui ou non ils pourront jouer en ligne contre d'autres adversaires la réponse est oui oui vous pourrez jouer en ligne au mode volta en 3v3 4v4 5v5 futsal peu importe la seule chose qui dans un premier temps ne sera pas possible voire pas du tout peut-être faudra attendre le fifa 21 je ne sais pas vous ne pourrez pas affronter votre ami en match amical mais en revanche vous pourrez affronter des joueurs aux quatre coins du monde en ligne ça c'est possible autre question qui revient assez souvent y a-t-il un mode club pro comme le 11v11 mais cette fois ci dans volta la réponse est non pas de club pro dans volta malgré que l'idée serait vraiment excellente pouvoir gérer son propre joueur sur le terrain accompagné de ses potes et s'amuser à ce qu'il serait magnifique surtout qu'on nous donne la possibilité de créer son propre joueur et de le faire évoluer au cours bas au cours des matchs tout simplement pouvoir faire monter sa note générale etc je trouve que là ça donnerait un intérêt supplémentaire de pouvoir le faire évoluer avec ses amis dites moi également vous aussi dans les commentaires ce que vous pensez de cette idée si le club pro pour les prochains opus de fifa ce serait une bonne idée dans le mode volta autre question que l'on peut se poser est ce qu'il y aura un mode coop dans volta on le sait que dans les matchs normaux sur fifa il existe déjà un mode coop en 2v2 et on peut même y jouer en ligne en revanche sur volta ça va être différent mais oui vous aurez la possibilité de jouer en coop avec vos amis mais attendez je vous explique le fonctionnement comme j'ai pu vous le dire il est impossible d'envoyer une invitation à un ami pour qu'ils rejoignent votre parti car les matchs amico online ne seront pas disponibles mais si vous avez quatre amis qui débarquent en soirée chez vous et que vous êtes équipés de quatre manettes et bien vous les connecter à votre console et là vous aurez la possibilité par exemple de vous affronter en 2v2 en coop depuis chez vous en local et je peux vous garantir de source sûre que cela fonctionne car je l'ai testé moi même avec trois autres amis on a pu faire un match en coop 2v2 sur le mode volta il sera également possible de jouer par exemple avec un ami chez vous vous serez ensemble en coop à diriger les clips sur volta et vous allez pouvoir rechercher une partie pour affronter un adversaire online donc pas mal de petites possibilités tout même pour taper des soirées entre potes ça peut être plutôt fun le mode volta comme d'habitude partager la vidéo n'hésitez pas à réagir en commentaire j'essaierai de répondre à tout le monde du moment que c'est dans le respect et lâchez moi un beau pouce bleu pour le soutien ça fait toujours extrêmement plaisir j'en profite pour vous dire que dans la description de la vidéo vous pouvez retrouver le lien de ma chaîne twitch donc n'hésitez pas à aller me follow sur ce je vous dis à très vite et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao abonne toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton s'abonner active également la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et si tu veux devenir sub à ma chaîne clique sur le bouton rejoindre afin de devenir un membre pour m'aider et me soutenir et